Générique ... Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un mal insidieux qui gâche la vie de millions de nos contemporains et qui est souvent traité d'une manière symptomatique, c'est-à-dire que on ne s'attaque pas aux racines du mal. Alors tout d'abord que faut-il faire ? Eh bien la première des choses à faire lorsque vous avez un problème de lombalgie chronique c'est d'éliminer toutes les contre-indications dont vous devez voir votre médecin généraliste qui doit éliminer toute affection interne qui ne serait pas du ressort de l'ostéopathe. Après l'élimination de ces contre-indications, vous consultez un ostéopathe de préférence posturologue qui va vous établir un bilan complet aussi bien global qu'analytique et étudiez tous les problèmes qui peuvent être à l'origine de votre lombalgie chronique. Et là, vous allez avoir des surprises car très souvent, les causes ne sont pas là où on pense. Les causes peuvent être à distance. Vous pouvez avoir des problèmes de dents, des problèmes de pieds, des problèmes de genoux, des problèmes de bassins, des problèmes de mâchoires qui sont à l'origine de déséquilibres osso-articulaires qui, de haut en bas ou de bas en haut, vont se répercuter au niveau de la colonne lombaire. Ensuite, vous aurez à repérer toutes les adaptations qui se sont installées au fil des années et qu'il va falloir petit à petit corriger. Ça s'appelle la reprogrammation posturale globale et analytique. Donc ça, c'est tout un travail qui va se répartir sur plusieurs mois voire, dans certains cas, plusieurs années car il faut savoir que le corps, au niveau osseux, se renouvelle tous les 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des causes également internes, c'est-à-dire des problèmes d'organes qui provoquent des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle les correspondances organo-vertébrales ou vertébro-organiques. Vous avez ici un tableau qui vous donne exactement les correspondances. Par exemple, les douleurs des reins, les douleurs de vésicules biliaires, les douleurs d'utérus qui se manifestent au niveau lombaire-barre, comme une barre. Tout ça, c'est des choses extrêmement simples mais si on ne les connaît pas, on soigne les douleurs sans soigner la cause. Ensuite, il y a des causes générales. Les causes générales, c'est tout ce qui crée de l'inflammation. Tout d'abord, la malbouffe parce que l'intestin, comme vous le savez, c'est le deuxième cerveau. Si vous avez une inflammation au niveau de l'intestin, vous aurez une irritation du système nerveux, un épuisement du système immunitaire et vous vous défendrez mal contre l'inflammation. Et le moindre petit problème de mauvaise position, de fatigue va se répercuter sur votre point faible. Et le point faible, qu'est-ce que c'est ? C'est le bas de la colonne. Pourquoi ? Parce qu'il supporte la totalité du poids du corps, tout simplement. Ensuite, vous avez toutes les causes psychologiques. C'est l'élément supplémentaire qui déclenche ou réenclenche des phénomènes qui sont sous-jacents et qui sont plutôt stables, mais qui sont réactivés au moindre stress. C'est pour ça qu'un stress peut vous déclencher un l'imbago. Mais ce n'est pas le stress qui déclenche l'imbago. Le stress diminue votre résistance et diminue le seuil de sensibilité de votre chorélétabale par hypertension de la musculature, sous l'effet de la stimulation du système sympathique et va réveiller des vieilles douleurs qui sont là en permanence qui couvrent ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Voilà, ce n'était que quelques pistes mais si vous voulez en savoir plus, vous avez à votre disposition mes livres numériques sur naturemania.fr donc le livre du dos mais également Stop Arthrose et vous avez en livre papier aux éditions d'Angle mon livre L'Ostéopathie Demain pour vous guérir qui est un classique, un des premiers livres qui a été écrit en langue française sur le sujet à l'époque où l'ostéopathie n'était pas encore reconnue. et vous avez le livre du dos qui est vraiment mon livre de référence sur tous les problèmes en rapport avec la colonne vertébrale et enfin mon dernier livre qui s'appelle L'inflammation silencieuse qui vous dit tout ce que vous avez à savoir qui vous donne tous les conseils pour agir précocement ou même lorsque les choses ont évolu depuis un certain nombre d'années pour essayer de retrouver un état de santé optimal voilà c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501